... Le nom même de Jean-Marie la clavotine, 45 ans, écrivain et homme d'influence chez Gallimard, présente des résonances sonores qui font songer à des mots comme clavcin ou cavatine. Un univers musical qui convient bien à l'auteur en cette rentrée de l'un des romans les plus alertes de la moisson saisonnière. Première ligne compte en effet les déboires d'un éditeur aux prises avec les envies d'écrire et d'être publié de ses contemporains. L'intrigue débute par une scène macabre, le suicide en plein débat d'un jury littéraire du fameux éditeur Cyril Cordouan. Mais on s'aperçoit vite qu'il ne s'agit là que d'une hypothèse romanesque, l'intéressé subissant au long du récit toutes sortes d'avanis pour la plupart infligés par des auteurs frustrés. Car notre Cordouan, patron des éditions Filmen, 6 rue des 5 Diamants, pratique la rigueur dans ses choix et par conséquent renvoie bien plus de manuscrits qu'il n'en accepte. Une règle que bien des auteurs n'acceptent pas et qui pratique le chantage, comme par exemple cette Justine Brévière qui avale ses bouteilles d'encre. Alors Cordouan décide de réunir ses frustrés et de leur exposer les raisons de son refus. Il y a là, scène irrésistible, l'auteur de « Tu n'as rien vu à mon soleil mine », celui des escarpins de Sœur Thérèse, entièrement écrit sur des tranches de pain azime. Fantaisie bouffonne sur l'écriture, première ligne, contient aussi de fort pertinentes réflexions sur l'existence. Écrire n'est rien, j'ai essayé, mais vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada